Je m'appelle Marc Udja Keïta, je suis sénégalaise, je suis artiste musicienne, activiste en faveur des personnes attentives d'albinisme. Ce n'est pas un handicap moteur, c'est juste des déficiences, c'est juste des déficiences dermatologiques et des déficiences ophtalmologiques que ces personnes-là apportent. L'albinisme, ça fait partie de toutes ces affections-là autour desquelles on a construit des mythes. Par exemple, que nos membres sont par exemple guise de fortune, que ce soit nos membres en tant que tels, les mains d'un albinos ou les pieds d'un albinos, ou bien les cheveux même d'un albinos, ou bien avoir des relations sexuelles avec une personne âgée d'albinisme qui puisse guérir une maladie. Tout ça, ce sont des mythes. Moi, je le dis encore, c'est vrai que quand tu retournes, quand tu fais un flashback en arrière, la situation était encore pire. Ce sont des personnes qui n'existaient pas. On voyait les albinos, mais on ne savait pas ce que c'était et la société évitait tout contact avec ces personnes-là. Des pays comme la Guinée, en 2020, je crois, ils ont adopté déjà une loi qui garantit la sécurité des personnes atteintes d'albinos. Et c'est le premier pays africain qui a accepté de voter cette loi-là. Je dirais que ce sont des pays qui sont assez en avance sur certains points par rapport au Sénégal, au Mali. Ils ont salif qui étaient là-bas. Déjà, rien que pour leur morale, ça les aide beaucoup. Tu verrais même qu'ils ont plus confiance en eux que plusieurs pays. Peut-être, moi, quand je suis allée, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est des personnes très fières, très fières de leur différence. Et c'est très important. Déjà, ça fait qu'on les respecte plus malgré leur différence sur le plan de la peau et des yeux. Les personnes atteintes d'albinisme ont le plus souvent accès à la scolarité, mais pas accès aux emplois. Parce qu'on peut avoir accès à un emploi sans pour autant que cet emploi-là soit adapté, par exemple, à notre état de santé, sans que cet emploi-là puisse nuire, par exemple, à la santé de notre peau, ou bien que tout ça puisse nuire à la santé de nos yeux. Et c'est un peu ça le défi, surtout de la génération des personnes atteintes d'albinisme. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes souvent victimes de mutilations. Je m'appelle Babacard Diol. Lorsque j'étais gamin, on m'a coupé les cheveux pour une histoire de sacrifice. Et ça a fait très mal à ma mère. C'est la chose qui m'a le plus fait mal durant toute ma vie. Mais pourquoi nous mutiler? Nous sommes des êtres humains. Pourquoi? Merci. 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 Merci.